Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel make-up spécial Saint-Valentin donc j'espère que ça va vous plaire, pour la Saint-Valentin du coup j'ai décidé de sortir une palette que j'ai reçue depuis grave de temps ça doit faire 2 mois, mais je l'ai gardée spécialement pour cette vidéo, alors j'espère qu'elle va valoir le coup et que cette vidéo vous intéressera donc je vous parle aujourd'hui de la 35XO de chez Morph, donc c'est la Natural Flirt, je l'ai eue pendant le Black Friday donc autant vous dire que ça fait vraiment une éternité que je l'ai, le packaging de la boîte est pas ouf, genre je trouve que c'est pas très très beau mais par contre la palette a le même packaging, donc je trouve pas ça super joli, mais bon, le package encore c'est pas trop grave Morph a su me montrer qu'elle en avait dans le ventre cette marque, donc pour vous montrer le packaging à l'intérieur est rose et je vous montre l'harmonie parce que je ne vous ai pas encore montré cette palette, elle ressemble à ça donc elle est très très belle et je trouve qu'elle fait vraiment sa valentine, je sais pas trop ce que vous en pensez mais quand je l'ai vue sur le site j'ai craqué et je trouve qu'elle est même encore plus belle en vrai et en vidéo que en photo en photo je la trouvais un peu terne alors que là elle est très très belle, elle est nude mais elle est très très belle et du coup je voulais quand même vous montrer parce que je pense que c'est un bon dupe de la Niu Niu de Uda Beauty parce qu'elle a le même genre d'harmonie en fait, donc déjà un peu rose pâle aussi et pour vous montrer je trouve que c'est totalement la même harmonie, je vais vous les mettre côte à côte mais je sais pas ce que vous en pensez, je trouve que c'est un peu le même genre de teinte et le même genre de... mis à part que chez Uda il y a quand même des fards texturisés très différents mais au niveau de l'harmonie on reste quand même dans des choses très similaires donc si jamais vous n'avez pas la palette et que vous avez la Niu Niu, peut-être pourquoi pas trouver une alternative du make-up et après en tout cas le make-up il peut s'adapter en fonction des fards que vous avez qui se rapprochent au niveau des couleurs donc on va la tester ensemble aujourd'hui et puis on va voir un petit peu ce que ça donne du coup pour commencer je vais appliquer ma base à paupières de chez Urban Decay, donc c'est la Primer Potion Original ensuite une fois que c'est fait je vais venir un petit peu poudrer au niveau de la paupière donc pour commencer je vais prendre cette couleur beige qui se rapproche de la couleur de ma peau donc c'est la Come Here Of Me, c'est ça, donc on va prendre ce beige et l'appliquer du coup sur la paupière au niveau de l'arcade sourcilière et au niveau du creux là où on va essayer du coup de blender différentes couleurs bon après je ne m'attends pas à une pigmentation incroyable pour cette palette parce que comme c'est des teintes très très claires et très très nude je me dis que ça va être quelque chose d'assez léger je me suis dit pourquoi pas après tout je ne sais pas du tout du coup si vous, vous allez faire la Saint-Valentin ou pas nous on n'est pas non plus très axé sur la fête de la Saint-Valentin généralement on se fait un resto donc là cette année ça va être un petit peu compliqué mais je voulais quand même vous proposer un make-up de Saint-Valentin avec cette palette et en même temps je me dis que ça permet de la tester avec vous donc pour commencer on va partir dans un truc un peu je pense mauve et je vais essayer d'utiliser absolument ces paillettes parce qu'évidemment elles ont l'air très très belles et si c'est comme les paillettes de la Morphix Nikita vraiment très très bien et en plus je pense qu'il n'y a pas besoin de colle à paillettes donc très cool du coup en faire de transition je vais utiliser la Love Story et ensuite je viendrai l'estomper avec la Talk Feelings qui est beaucoup plus claire et qui permettra du coup de rendre un petit peu ce make-up fumé alors le Love Story il est un peu poudreux mais en même temps c'est un mat donc j'ai envie de vous dire c'est pas tellement étonnant j'ai pris un pinceau de chez Nocibe assez fin pour pouvoir vraiment bien définir à l'endroit où je vais mettre la couleur du coup on va mettre ça ici bah écoutez je trouve que niveau pigmentation c'est vraiment pas mal franchement on est vraiment sur une bonne pigmentation je suis très contente du coup je prends ensuite la couleur que je vous ai parlé qui est plus claire qui s'appelle Talk Feelings avec un pinceau beaucoup plus fin pour estomper les bords et faire un effet un peu plus fumé sur le côté celle-ci elle reste assez poudreuse mais pareil c'est du mat donc bon ça me surprend pas tellement ensuite avec mon pinceau de tout à l'heure du coup que j'essuie dans mon petit objet de chez Primark je vais prendre la couleur plus foncée ici qui est très très belle qui s'appelle Meet the Rant donc il y a un mauve beaucoup plus foncé celui-ci je vais m'en servir pour assombrir le coin externe du coup parce que là ça manque un peu de profondeur donc je vais essayer d'assombrir un petit peu ça sans trop trop remonter dans le creux parce que je voudrais vraiment que ça soit sur le coin externe comme ça vraiment en petite touche c'est super joli j'aime vraiment beaucoup cette couleur très très belle très beau pigment et franchement je suis pas du tout surprise par la qualité de cette palette elle est vraiment canon et c'est superbe quoi bonne pigmentation les fards travaillent super bien ensuite avant d'impliquer mes paillettes j'ai vraiment hésité si je faisais un cut crease ou pas mais finalement je vais pas en faire je pense que je vais partir sur en fait j'hésite entre celle-là et celle-là mais je pense que celles-ci vont mieux se marier donc je vais partir sur cette couleur pour faire une base sur la paupière et ce qui reste de paupière qui a pas été colorée et ensuite une fois que j'aurai mis cette petite couleur qui s'appelle Happy Ever After je prendrai du coup les paillettes qui s'appellent Crushin' Hard et tout ça je vais appliquer donc le Happy Ever avec le JS11 donc c'est un pinceau Morphe X Jeffree Star donc c'est un pinceau plat de base et les paillettes je pense que je les appliquerai au doigt et j'essaierai de terminer un petit peu avec un pinceau bah cette couleur elle est très très jolie elle est très mimes c'est pas vraiment un irisé je pense que c'est plus quelque chose qui est un peu genre satiné vraiment très beau en plus il s'applique vraiment bien au pinceau sur le coup j'avais eu un doute avec le fini de la couleur mais franchement très belle couleur et puis du coup je pense que les paillettes viendront vraiment bien contraster le make-up et puis on essaiera de mettre une petite couleur vraiment très lumineuse en coin interne pour que ça soit un peu plus joli parce que là c'est très 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 monochrome mais j'aime quand même beaucoup je pense que ça pourrait même rester comme ça avec un petit trait de liner ça serait vraiment canon les paillettes Morphe à chaque fois elles sont vraiment incroyables elles sont hyper lumineuses elles s'appliquent super bien franchement à chaque fois je suis toujours hyper surprise alors que je sais même pas pourquoi je suis surprise puisque je sais que c'est de la bombe si jamais vous avez pas vu ma revue Morphex Nikita je vous recommande d'aller la voir parce qu'il y avait des paillettes les gars c'était de la bombe vraiment elles sont bleues, mauves et vertes elles sont canon ces paillettes et là celles-ci elles sont très jolies elles sont dorées et roses j'en kiffe alors là pour l'instant ça fait très très rose mais je vous rassure une fois qu'on aura le liner ça viendra rajouter la profondeur alors j'avoue que c'est peut-être un truc que je vais reprocher à la palette c'est qu'on a pas de noir mais en soi vous savez pour venir un peu foncer certains fards parce que là mon mauve est foncé mais il est pas assez foncé pour vraiment assombrir fort 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 le coin externe mais du coup c'est un petit reproche sans en être un parce que si vous êtes comme moi et que vous avez plusieurs palettes des noirs on en a partout rien que dans la Naked 2 j'en ai un là donc si je voulais vraiment foncer mon coin je viendrais prendre un noir d'une autre palette là en l'occurrence je vais pas le faire parce que je pense que le liner ça sera suffisant et vraiment elles sont canon ces paillettes je kiffe je kiffe vraiment c'est top trop trop bien pour le coin interne je me suis décidée je vais prendre cette couleur là j'ai hésité entre elle et elle mais je pense qu'elle ce sera mieux donc elle s'appelle Your Mauve et je vais prendre un pinceau très très fin pour vraiment venir au coin vraiment interne et que ça soit pas trop gros et que ça déborde sur mon fard avec les paillettes donc je viens ici déposer la couleur et c'est bien parce qu'elle est très très claire donc elle va vraiment ouais c'est canon pour le rat de cil j'ai pas envie que ça soit trop foncé donc je vais reprendre la couleur Love Story c'est la toute première que j'avais utilisée avec un pinceau biseauté cette fois et on va venir l'appliquer au rat de cil inférieur donc en fait j'ai juste pas envie que ça soit trop foncé et je vais m'arrêter au milieu de mon oeil comme ça ça fermera pas trop le regard et ce sera bien et je viendrai du coup l'estomper comme tout à l'heure avec la Talk Feelings pour que ça soit un peu plus fumé encore une fois du coup je pense que pour le maquillage des yeux on va s'arrêter là je vais aller appliquer mon mascara et mon eyeliner donc l'eyeliner c'est le Heiko London et le mascara c'est le Better Than Sex de Too Faced je vais ensuite appliquer un petit peu de poudre sur mon visage donc là c'est une poudre compacte je voulais vous la présenter c'est une de chez I Love Revolution et c'est la Milk Chocolate en fait dedans on a une poudre et un bronzer et les deux sont vraiment très très beaux donc je vais utiliser les deux là sur le teint et puis je vais voir un petit peu ce que je mets en blush et en highlighter je vous montrerai ça juste après et je reviens ensuite appliquer le rouge à lèvres et vous faire un petit bilan de la palette du coup me revoilà alors sur les lèvres j'ai appliqué le liquid matte de chez Huda Beauty en teinte Sweet Heart en highlighter j'ai pris ma Afterglow de chez Urban Decay ça fait super longtemps que je l'ai en plus cette palette et du coup j'ai pris l'highlighter ici qui est la teinte Bliss et en blush j'ai utilisé une collaboration Colourpop avec Sailor Moon donc celui-ci il est un peu pêche avec des petites paillettes et celui-ci du coup c'est le je vais faire une trace avec mon ongle du coup celui-ci c'est le alors attendez que je cherche la teinte elle est écrite sur la boîte celle-ci c'est la Cat's Eyes j'ai aussi l'autre la From The Moon mais l'autre elle est beaucoup plus rose et beaucoup plus peps et là je n'avais plus envie d'un truc assez doux et en spray fixateur j'ai utilisé le All Nighter de chez Urban Decay du coup et voilà vous avez toutes les références on passe du coup à l'avis de cette palette parce que je pense que ça va être sans surprise mon avis mais bon on va quand même faire un petit bilan cette palette le packaging est moche on est d'accord enfin peut-être que ça va plaire à certaines personnes mais moi je trouve que en tout cas c'est une très bonne palette elle n'était pas très très chère de souvenirs et j'avais un petit peu peur parce que l'année dernière ils avaient sorti une autre palette je ne sais plus le nom et Marion Caméléon elle n'avait pas été super ravie de souvenir de cette palette du coup j'avais un peu peur de celle-là mais je l'adore elle est très très bien j'avais beaucoup aimé la Nunu de Hida Beauty que je vous ai présenté en début de vidéo c'est une palette que j'aime vraiment énormément que j'utilise beaucoup celle-ci quand je l'ai reçue je me suis dit mince c'est vrai que c'est une harmonie assez similaire mais il y a quand même beaucoup plus de choix et il y a quand même des teintes qui sont dans la même idée mais ce ne sont pas les mêmes que dans la Huda donc je pense que ces deux palettes peuvent même très bien se compléter si vous avez les deux c'est très cool parce qu'en bas on a quand même beaucoup de teintes très foncées entre guillemets qui tirent sur le rose et le mauve mais ici on a des teintes beaucoup plus nude qui tirent sur le marronné beige et surtout on a ces magnifiques paillettes qui apportent vraiment une touche très très cool dans cette palette bon point c'est qu'on a un beige et on a même un beige qui est beaucoup plus foncé pour les teintes un peu plus foncées ici on a deux lumineux qui sont très très beaux celui-ci là le blanc il est magnifique là on a un lumineux rose qui est magnifique également et ici on a un genre de marron foncé qui tire un peu sur le kaki il est assez étrange mais pour vous remonter montrer une dernière fois cette harmonie vraiment je ne peux que vous recommander cette palette du coup j'espère que ce make-up est à la hauteur de vos attentes qu'il correspond plutôt bien à un make-up de Saint-Valentin moi je trouve qu'il est plutôt cool et qu'il correspond bien à la thématique du coup voilà n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous avez craqué sur cette palette ou pas ou si vous allez craquer si elle est toujours disponible et n'hésitez pas du coup à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce make-up et de cette idée de vidéo Saint-Valentin je vous invite du coup à me dire tout ce que vous voulez en commentaire à liker la vidéo la partager et surtout vous abonner si ce n'est pas encore fait ça me ferait super plaisir donc voilà merci beaucoup à celles et ceux qui me suivent et qui sont allés jusqu'à la fin de cette vidéo c'est vraiment très gentil de votre part j'espère que vous allez bien et on se retrouve du coup très vite dans une prochaine vidéo je vous fais plein de gros bisous bye bye Sous-titrage ST' 501